Bonjour Éric, et merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Ludovic. Tu es moine zen, il me semble, instructeur de méditation laïque, sophrologue, tu es également instructeur et formateur dans l'association Mindfulness Solidaire, et tu es une des voix de l'appli Petit Bambou. Est-ce que j'ai bon jusque-là, ça va ? Tout à fait, je participe aussi beaucoup et activement à l'application Présence d'Ignos Kotsou et de Caroline. Donc voilà, super. Est-ce que pour commencer, pour poser un petit peu le contexte de cette interview, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de tes enseignants, tes maîtres, tes influences, et ce qui t'a amené aujourd'hui à enseigner, à partager la méditation, la pleine conscience ? Tout à fait. Ce qui est assez rigolo, et peut-être pour dire ça en préambule, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché, en fait. Que ce soit mon rôle d'enseignant, entre guillemets, aujourd'hui, ou même le fait d'être moine, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai fait consciemment. Les choses se sont vraiment déroulées comme ça. Alors peut-être pour effectivement revenir un peu à l'origine de tout ça. Je me suis intéressé à la méditation et à la sophrologie très jeune. Ma mère souffrait de douleurs chroniques dans les années 70. Et à un moment donné, elle était un peu au bout des traitements qu'on pouvait lui proposer. Et donc, elle s'est tournée vers ces pratiques-là, qui étaient à l'époque un peu plus folkloriques qu'elles le sont maintenant, où c'est beaucoup plus encadré, où c'est beaucoup plus professionnel, je dirais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu de tout. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça l'avait aidé. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. J'étais à l'époque assez timide, assez introverti. Et je trouvais que ces pratiques-là, ça me convenait beaucoup de pouvoir faire le calme, le silence, de tourner le regard vers l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup accroché pendant l'adolescence. Et puis, j'ai lâché ces pratiques-là pendant, je dirais, presque 20 ans. Et je me suis vraiment intéressé plutôt au milieu professionnel auquel j'appartenais. J'ai fait l'école Estienne, qui est une école d'art. Donc, j'ai peigné beaucoup. Je dessinais beaucoup. J'étais aussi passionné de voyages. Donc, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et donc, la sophrologie est revenue en 99, si ma mémoire est bonne. Et vraiment, j'ai eu un appel comme ça assez soudain. Et je me suis dit, vraiment, la sophrologie, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je vais de nouveau m'y intéresser. Alors, autant dire qu'à l'époque, ce n'était pas du tout tendance. En 99, la sophrologie, quand je parlais de ça, les gens me regardaient un peu de travers, en disant, est-ce que c'est une 7 ? C'est bizarre ? On ne comprend pas trop. Maintenant, c'est tout à fait répandu. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, vraiment, de faire une formation de deux ans avec le docteur Patrick Angraîchéné, un institut officiel de sophrologie pécédienne de Paris. Et c'était une expérience incroyable. Franchement, pendant deux ans, alors bon, j'étais un peu en décalage parce que... Moi, à l'époque, j'étais sans emploi, j'étais dans une période de transition. J'étais essentiellement avec des gens aussi du domaine médical, des ambulanciers, des clinés, des ostéopathes, des infirmières qui voulaient utiliser ça dans leur quotidien. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout de réseau. Et encore une fois, je n'avais rien projeté de particulier sur la sophrologie. Donc, j'ai fait mes deux ans d'études. J'ai été diplômé à la fin. Et comme je n'avais pas vraiment de réseau, j'ai exercé un peu, je dirais, dans mon cercle d'amis. Mais déjà, avec là, j'ai eu l'occasion notamment de m'occuper d'adolescents qui souffraient de manque de confiance en eux, en fait. C'était des très beaux élèves et puis arrivaient aux examens et perdaient tous leurs moyens. Ça, typiquement, c'est quelque chose auquel la sophrologie peut vraiment aider. Donc, c'est vrai que j'ai pu vraiment valider ces pratiques. Et puis, voilà, par manque de réseau, par manque... Il aurait vraiment fallu faire un travail commercial qui ne me ressemble pas. Donc, j'ai laissé... Cette pratique m'a beaucoup appris, m'a beaucoup aidé. Je ne regrette pas du tout ces années-là. Mais c'est vrai que je n'en ai pas fait mon métier. Et puis, à l'époque, j'étais en transition. Je suis devenu cuisinier en l'an 2000, dans ces années-là. Après 15 ans d'art graphique, j'ai fait une formation pour adulte accéléré en 6 mois. J'ai fait mon sac de cuisinier. Et derrière, j'ai fait 17 ans de cuisine. Oh, OK. Et pendant ces années-là, la méditation est revenue, là aussi, en 2004, 2005. Parce qu'en fait, dans la sophrologie, il y a certaines pratiques, notamment ici du zen, notamment le kinin. Et voilà, de nouveau, je me suis intéressé à la méditation, en me disant vraiment que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. J'ai m'y intéressé de nouveau. Donc, au départ, c'était comme ça. Moi, je pratiquais pour moi. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de sauter le pas. Et j'ai fait une recherche sur Internet, d'un endroit où on pratiquait le zen. Et j'ai trouvé un endroit dans l'or de Paris. Et assez étonnamment, je m'attendais à trouver un dojo zen. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était dans le vin d'immeuble, 6e étage. Et c'est une dame de plus de 80 ans qui m'a ouvert la porte. Donc, c'était vraiment... Je me suis dit, mince, je me suis trompé. Il y a un petit souci. Il m'a dit, non, non, c'est là, on fait sa zen. Venez. Et puis, il m'a montré la question en quelques minutes. Je me suis assis, 45 minutes d'affilé. Et quand je me suis relevé, j'ai vraiment un flash. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de... Et là encore, ce n'était pas mental. J'étais dans le corps, j'avais beaucoup de frissons. J'avais une... Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que j'ai cherché depuis tellement longtemps. J'ai une impression d'être revenu à la maison et d'avoir trouvé, en tout cas, une pratique qui me correspondait complètement. Et il s'est trouvé que cette vieille dame, en fait, c'était la mère de Maître Cossen, donc de Stéphane Thibault, que je suis depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Elle, elle est décédée depuis. J'ai pratiqué avec elle vraiment pendant 8 ans. J'étais vraiment très proche d'elle. J'ai beaucoup appris à son contact de cette pratique merveilleuse que c'est la pratique du Zazen. Assez rapidement, j'ai été faire les retraites avec son fils, avec elle et avec son fils. Donc là, j'ai découvert le Sangha. Voilà, qu'est-ce que c'était que la pratique du Zazen dans le contexte d'une retraite, avec des pratiques très poussées, très longues. Vraiment, c'est complètement différent de pratiquer une heure comme ça à la maison. Donc, voilà, le fait de pratiquer, en fait, des retraites, en groupe, pour te donner une idée dans les retraites, en tout cas, ce qu'on appelle les camps d'été, on est parfois plus de 100, 120. Donc, c'est très impressionnant. En plus, j'ai vraiment la chance d'appartenir à une Sangha qui est assez ancienne. Maître Cossen était vraiment un des plus proches disciples de Maître Deschimaru. De nombreux pratiquants dans notre Sangha ont pratiqué avec Maître Deschimaru, et donc, ils pratiquent depuis 30, 40, voire 50 ans. Et Maître Deschimaru parlait de ça. Ils disaient, quand tu mets une bûche dans le feu, ça chauffe. Et quand tu en mets 10 ou 20 ou 100, là, il y a un vrai incendie aussi. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir par la pratique des Sechines. Sechines, ça veut dire toucher l'esprit. Voilà, donc, c'est vrai que quand j'ai découvert ces pratiques-là, ça ne m'a jamais quitté. Ça fait depuis 15 ans, il y a vraiment… Maître Dogueï le dit, la pratique, c'est de pratiquer Zazen, c'est la réalisation. C'est quelque part, tout est là, tout est dit, tout est fait. J'aime beaucoup cette idée aussi de… Zazen, c'est très révolutionnaire, en fait, puisqu'il y a vraiment cette idée d'abandonner son corps et son esprit. Le mental, il n'intervient plus. L'ego n'intervient plus. En fait, le fait de cette immobilité du corps, c'est que le corps, il doit… Alors oui, il y a des micro-mouvements, le corps, il bouge, mais il y a vraiment une forme d'abandon du corps. C'est-à-dire que je l'écoute, il est là, il est présent, mais il ne vient pas… Comment on pourrait dire ça ? C'est assez dur à expliquer, mais il ne vient pas brouiller les cartes. Et l'esprit, c'est exactement pareil. Cette idée de ne plus avoir de préférences, de jugements, de considérations. Tu sais, la confie vraiment aux Zazen, c'est de laisser passer les pensées. Et ces deux choses, en fait, qui paraissent assez neutres. Je dis, attends, ce soir, devant un mur, c'est notre chiant. Et puis, il s'est passé les pensées, pas bougé, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, moi, ça a changé, ça a bouleversé complètement ma vie. Complètement, le chamboulé de A à Z. Et ce qui est très étonnant, parce que ça paraît effectivement très anodin. En fait, c'est une pratique extrêmement profonde. Je pense que la répétition aussi, le fait de pratiquer très régulièrement, vraiment de… Et tout ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est pas consciemment, en fait. Il n'y a pas un effort à faire, il n'y a pas une réflexion à faire. C'est simplement, je m'assois. Dans Zazen, on parle de Shikantaza, seulement ce soir. Et j'aime beaucoup ça, ramener la pratique à ça. Pratiquer Zazen, c'est Shikantaza, seulement ce soir. Et justement, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, tu enseignais la méditation de pleine conscience, qui est une méditation, il me semble, un peu plus active, un petit peu plus intentionnelle. Donc, on dirige son attention sur certaines expériences. Et comment est-ce que tu réconcilies ces deux aspects ? Effectivement, la méditation laïque, la méditation de pleine conscience, c'est pour moi une méditation qu'on pourrait appeler thérapeutique. Effectivement, il y a une intention derrière. Moi, le point de ralliement, il est extrêmement simple, c'est aider les gens, aider les autres, tout simplement. Je n'ai pas la prétention de les sauver, mais vraiment de les aider. Et ce que j'ai pu constater, c'est vrai que moi, j'étais aussi, même pendant ma formation, l'instructeur de méditation laïque était avec des instructeurs qui pratiquaient aussi des traditions. Et pour eux, c'était difficile. Il y avait une forme de conflit. Il y avait une forme de non-compatibilité. Moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais je crois que c'est beaucoup aussi mon expérience de Marie-Founault-Solbert qui m'a amené en prison. Et tu vois, assez rapidement, je me suis dit dans le CHU, un centre d'hébergement d'urgence, que ces gens-là, ils ne vont jamais aller pratiquer les azènes. Alors vraiment, c'est qu'il y a un miracle. Le azènes, il y a très peu de gens qui pratiquent les azènes. C'est une pratique qui est considérée comme difficile, qui est rudeuse, qui est abrupte. Il y a beaucoup de gens qui ne se tournent pas vers le azènes. Et je me dis, mais du coup, ces gens-là, ils sont exclus de la méditation. Ils n'ont pas le droit de méditer. Ce n'est pas pour eux. Et pour moi, c'est complètement… Et ce qui m'a beaucoup convaincu, c'est l'expérience en prison. Parce que je suis tombé sur pas mal de jeunes. Je pense souvent aussi à l'immigration, qui avaient d'autres convictions religieuses. Et on se retrouvait complètement sur la spiritualité, qui pour moi n'est pas religieuse. La spiritualité, tu peux la trouver en jardinant, tu peux la trouver en regardant le ciel, en jouant de la musique ou en peignant une peinture. Donc, pour moi, c'est plutôt un moyen habile, tu vois, la méditation laïque. Et j'ai le bonheur de voir que de temps en temps, les gens qui pratiquent la méditation laïque, qui prennent conscience d'un certain nombre de choses, et disent, ben, voilà, derrière, je sais qu'il y a le bouddhisme ou il y a d'autres traditions. Et finalement, je vais peut-être faire un pas de plus et aller m'intéresser à ça un peu plus profondément, un peu plus concrètement. Et pour moi, l'idée, je la vois notamment, pas forcément trop à travers Petit Bambou, mais plutôt à travers Présence, parce qu'en fait, Présence, depuis le confinement, ça fait deux ans que tous les mardis soirs, je propose des méditations avec plein d'autres instructeurs, des méditations donc laïques, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de souffrances. À part ça, je l'ai vu, moi, par mon travail déjà, mais je continue à avoir beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont en extrême souffrance, et que ces pratiques-là, vraiment, les sauvent, les aident énormément. Alors, je me dis, bon, ben, c'est important de le faire, quoi, faisons-le, et donner comme on peut. Et si ça passe par la méditation laïque, c'est une bonne chose aussi, quoi. Je pense que là où c'est peut-être un peu délicat, c'est toujours cette idée de, tu sais, en sous-jacent, il y a le développement personnel. C'est-à-dire que, moi, enfin, l'idée que j'ai de ça, c'est vraiment plutôt de s'ouvrir à des qualités humaines qu'on a en nous, et qui ne sont pas forcément développées. Je pense à l'empathie, je pense à la compassion, tu vois, et c'est vrai que c'est assez facile, mais je n'échappe pas à ça. On est facilement égoïste, on manque facilement de compassion, on manque facilement d'écoute envers les autres. Et donc, tout ça, c'est une qualité qu'on peut développer. Et pour moi, il ne s'agit pas de développement personnel, il s'agit de vraiment plutôt devenir un meilleur être humain. Et de pouvoir... Encore une fois, ça rejoint peut-être le côté moine, je ne sais pas, mais cette idée d'être avec les autres, d'être là pour eux. Et pour moi, c'est un peu le fondement de toute cette pratique. Et tu parles, donc, du fait d'être moine zen. Alors moi, ça me... Comment dirais-je ? J'ai envie de savoir, qu'est-ce que c'est, en fait, d'être un moine zen ? C'est quoi le quotidien ? Est-ce que c'est... On a un imaginaire de ce que ça peut être, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que pour toi, et qu'est-ce que ça implique ? Bien sûr. Il y a beaucoup de fantasmagories. Je me soumets à toujours, j'ai rencontré une femme d'origine chinoise qui nous dit, « Ah, t'es-moi une zen à Paris, mais le gouvernement te pègue ? » Parce que là-bas, au Japon ou en Chine, les moines sont payés par le gouvernement ou en tout cas par les institutions pour exercer en tout cas... J'allais dire, cette profession-là, là-bas, c'est presque une profession. Comme je te l'ai dit, déjà, moi, quand j'ai découvert le zen, mon simple intention, c'était de pratiquer la zen. Je n'avais rien vraiment projeté derrière ça. Et puis, au bout de quelques années de pratique, alors, bien sûr, c'est dans une sangha, il y a un groupe, il y a des gens qui sont Bodhisattva, il y a des femmes qui s'en donnent, il y a des hommes qui sont moines. Comment je pourrais dire ça ? Je ne sais pas. Très naturellement, j'ai été amené à demander l'ordination, la première, donc celle de Bodhisattva, au bout de quelques années. un peu pour faire partie du groupe, un peu parce que ça me fascinait, et un peu parce que je sentais qu'il y avait aussi quelque chose derrière ça. Et parce que j'avais assisté aussi, tu sais, aux transmissions, aux cérémonies, justement, on transmet ça. Et en fait, quand moi, j'y suis passé, ça m'a beaucoup chamboulé. cette cérémonie où je suis devenu Bodhisattva, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas simplement une ordination, en tout cas, c'est assez subjectif. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a eu une vraie transmission, en fait. Avec mon maître, j'ai vraiment senti quelque chose d'extrêmement fort, mais pareil, qui est au-delà des mots, en fait. Et puis surtout, en fait, ma vie, à partir de ce moment-là, elle a basculé, réellement. Vraiment. Dans mon quotidien, dans plein de choses. Moi-même, dans le regard que je porte sur la vie, sur la nature, sur mon environnement, sur les gens avec qui je suis. Et puis, voilà, j'ai continué à cheminer dans ma pratique. Et puis là encore, peut-être trois, quatre ans après, cette envie de devenir moine, mais je ne sais pas, un truc qui se pose, comme ça. Et pareil, ça s'est passé et ça s'est déroulé exactement de la même façon. Bien sûr, quand tu dis à moine, il y a un certain nombre d'engagement que tu prends. Le zen, c'est une tradition quand même très particulière. Moi, je dirais que il y a des précèdes, des choses comme ça, mais c'est très, comment on peut dire ça, c'est très intériorisé, en fait. si tu veux, moi, je n'ai pas de compte à rendre à qui ce soit, je n'ai pas d'autorité au-dessus de moi. Si ce n'est pas mon maître, ce n'est même pas une autorité, c'est une autorité de cœur. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, et pour moi, il me montre la voie, si tu veux, et puis les gens aussi qui l'accompagnent, qui sont autour de nous, puisqu'il a transmis aussi ce qu'on appelle le chiot, le titre de maître à des hommes et à des femmes, donc c'est des gens que je respecte beaucoup, qui m'apprennent beaucoup. Mais en dehors de ça, en fait, et c'est ça que moi, j'aime bien dans le bouddhisme zen, c'est de toi à toi, en fait. Tu vois, c'est... Oui, je vais boire un verre de vin, mais je ne vais peut-être pas en boire 10, 12, 14, mais oui, je peux en boire 2 ou 3, il n'y a pas de problème, l'important, c'est que moi, je suis en accord avec moi, que je ne perds pas le contrôle, et je sais ce que je fais, et je sais aussi que par moment, voilà, ça me fait du bien, et que ça me permet aussi d'être avec des gens, voilà, j'habite en France aussi, tu vois, je ne suis pas hors contexte, complètement, quoi. Puis sinon, j'ai une vie tout à fait stobard, donc quand je suis venu moine, j'étais encore cuisiné, je suis marié, tu vois, j'habite à Paris, rien de spécial. Et très étonnamment, et ça, je n'ai pas vraiment encore réfléchi à ça, où je n'ai pas mis le mot là-dessus, mais je ne me sens pas religieux, tu vois, c'est assez étonnant, pourtant je suis moine, mais, bon, en plus, mes parents m'ont été super athées, vraiment presque anti-catho, donc c'est vrai que, tu vois, je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas te dire, pour moi, c'est une forme d'engagement, et vraiment, moi, je vois ça beaucoup plus du côté pratique, pour moi, être moine, c'est aussi avoir une étude de vie, pour moi, c'est inconcevable, je peux boire un verre de vin, mais je ne vais pas insulter les gens dans la rue, je ne vais pas, je ne sais pas, mal répondre aux gens, ou pas les considérer, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça, qui pour moi, par contre, font partie d'une forme d'éthique, et d'alignement, qui est indispensable, et puis, l'autre version de ça, c'est, je ne suis pas mère Thérésa, je ne vais pas dire, je consacre ma vie aux autres, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est vrai qu'ils se tournaient vers les autres, tu vois, aller en prison, aller dans les CHU, tout ça, oui, c'est un engagement qui est fort, et je pense que le fait d'être moine, même si je ne partage pas avec eux, c'est important pour moi, quelque part, ça m'aide, ça m'aide, vraiment. c'est un engagement qui aide aussi dans ta pratique personnelle, et pour pouvoir partager, et j'imagine aussi que peut-être ton envie de partager la méditation de pleine conscience, et fait partie de cet engagement. mon engagement, c'est de pouvoir peut-être essayer de leur apporter quelque chose très modestement, et changer le regard sur nos modes de fonctionnement, changer le regard sur la vie, changer de... il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut apporter aux gens, et qui peuvent vraiment beaucoup les aider en dehors même de la pratique formelle, et de la méditation. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et ça, je l'ai découvert aussi à travers le programme de Mindfulness Solidaires, vraiment cette idée, c'est pas tellement... c'est pas que les événements qui traversent ta vie qui sont importants, c'est beaucoup la façon dont tu les accueilles, et dont tu vas les transformer. Après, je me suis aperçu que Thich Nhatan avait beaucoup parlé de ça, et beaucoup de maîtres. En fait, ce que j'aime bien dans la méditation laïque, de toute façon, Kabad-Zinn s'en est jamais caché, il avait comme maître notamment Thich Nhatan, il pratiquait le yoga, et quelque part, la méditation laïque, c'est expurgé d'un certain rituel, mais en fait, le fond, pour moi, il est exactement le même. Pour moi, le fond est exactement le même. Alors, par contre, effectivement, on me renvoie assez souvent à ça, c'est qu'effectivement, la finalité, elle n'est pas la même. Effectivement, la méditation de blague conscience, et encore, c'est pas de trouver l'éveil, mais ça dépend, ça dépend ce qu'on appelle l'éveil. S'éveiller à soi-même, s'éveiller à ses capacités, s'éveiller à sa vie, se respecter, c'est une forme d'éveil. Alors oui, c'est un peu moins, il y a peut-être un peu moins de profondeur que le vrai bouddhisme. Voilà, ce qu'on appelle le satoru dans le zazen. Mais voilà, tu vois, en même temps, le gain, la réalisation, c'est la pratique, c'est le méditer. Le méditer, c'est la pratique, c'est la réalisation. C'est ça, le satoru. Donc, faire la méditation, pour moi, en tout cas, il y a une forme de, voilà, qui passe dans le soi, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce pas-côté, puis tu t'extraies de quelque chose, en fait, il y a vraiment l'observateur qui arrive. Et puis, je vois l'impact, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup convaincu au départ. Je ne peux pas du tout brancher l'éditation laïque, il y a 5-6 ans, et puis j'ai vu quand même qu'il y avait vraiment un intérêt pour ça, et puis il y avait des études scientifiques, il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de ça. Je me suis dit, mais il faut que je m'intéresse à ça, en tant que pratiquant de méditation, je ne peux pas passer à côté de ça. À l'époque, je n'avais pas du tout l'idée ni même de me former, encore moins de l'enseigner. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et donc, j'ai fait comme aux pratiquants ainsi que l'MBSR, j'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je me suis dit, vraiment, il faut que j'approfondisse ça. Il y a beaucoup de choses, finalement, à transmettre. Alors, depuis, j'ai abandonné, entre guillemets, je n'ai pas refait le programme MBSR, parce que je me consacre essentiellement à Mindfulness Solidaires, qu'on a notre propre programme, qui pour moi est beaucoup plus complet que le MBSR. Il y a beaucoup d'apports qui sont un peu différents, notamment les cercles de parole, qui vraiment permettent d'entrer en contact avec les gens, de vraiment mettre en exergue cette humanité commune qu'on a tous et qui est très puissante au travers des cercles de parole. Tu évoquais l'éveil tout à l'heure. Moi, c'est un sujet sur lequel je... qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je pose beaucoup de questions parce que je suis quelqu'un de curieux. est-ce que dans ta conception de l'éveil et j'imagine dans la tradition dans laquelle tu t'inscris, c'est quelque chose de possible et qu'est-ce que ça implique en fait ? Est-ce que ça implique un changement sur de la personne qui... entre guillemets la personne qui s'éveille ? Est-ce que c'est beaucoup de questions je suis désolé mais est-ce que l'éveil va faire de celui qui l'atteint un saint ou quelqu'un de meilleur en fait ? Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'éveil. Je sais que tu as fait une vidéo avec José Leroy José que je connais et qui est un spécialiste entre guillemets en tout cas qui connaît vraiment très très bien cette question-là. Donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là des textes ou des choses comme ça. Moi je peux te parler simplement de ma propre expérience. Déjà dans notre tradition tout ça il y a l'éveil subi et puis il y a l'éveil progressif. Déjà je trouve que ça c'est intéressant et moi comme comme beaucoup d'autres j'ai eu beaucoup d'incides du moine qui se balade dans la forêt il se cogne le pied contre un bambou et puis ça y est il arrive un ou longtemps le chant de l'oiseau et du ruisseau pour moi c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça en fait l'éveil je pense qu'il y a pour avoir lu quand même c'est un grand fan de lecture donc j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça et je pense qu'effectivement il y a il y a une forme d'éveil suprême c'est pas le mot mais peut-être définitif il y a des gens il y en a quelques-uns effectivement qui ont atteint cette forme d'éveil effectivement d'abandon total de l'ego de compréhension de des compréhensions de tout en fait mais je crois que c'est surtout un grand relâchement en fait pour moi c'est vraiment on parle beaucoup d'abandon dans les ailes pour moi c'est ça aussi en forme d'éveil ça serait quoi ? ça serait une compréhension vraiment profonde en fait de ce qui se passe ce qui est intéressant c'est qu'il y a vraiment tout l'aspect intellectuel ça qui est accessible à tout le monde quelque part de comprendre qu'effectivement c'est important enfin ça peut être intéressant de lâcher son ego en tout cas que notre vie ne tourne pas autour exclusivement de notre ego qu'on a beaucoup d'illusions que la vue qu'on a en fait n'est pas du tout pénétrante la vue qu'on a de notre vie du monde qui nous entoure est très parcellaire et souvent assez fausse donc je pense que déjà quand tu réalises un peu tous ces pas-là ces compréhensions-là tu te rapproches d'une forme de compréhension qu'on pourrait rappeler une forme d'éveil on s'éveille tous le matin aussi là aussi une compréhension donc et je pense que je ne sais pas trop comment traduire ça il y a en même temps une implication profonde et en même temps un relâchement et un abandon total c'est toujours assez contradictoire mais en tout cas voilà comme beaucoup de pratiquants moi j'ai vécu ce qu'on appelle des mini-satoris effectivement des moments parfois en retraite et parfois pas en retraite une forme de voilà tu sens que tu es là plus les arbres le soleil et puis une sorte de l'espace qu'il y a de compréhension d'abord de détachement de liberté mais c'est les choses qui sont courtes et le piège en fait c'est de vouloir retrouver ça et d'essayer de retrouver ça parce qu'en fait c'est absolument incontrôlable et que ça arrive comme ça que tu rentres des fois ça dure deux minutes trois minutes trente secondes ça arrive que moi ça m'arrive très peu il y a des pratiquants qui ont des expériences comme ça peut-être un peu plus courantes mais ça m'arrivait vraiment très peu mais je me dis que voilà c'est un trou dans les nuages et puis j'ai vu effectivement une forme de lumière mais ce qui est vrai c'est que je pense que c'est un peu comme les gens qui font des expériences émorieuses il y a une forme peut-être de compréhension de ce qu'il y a derrière même si tu ne l'atteins pas et même si tu n'es pas là-dedans mais au moins quelque part tu as vu un petit bout de la lumière et tu te dis bon bah tiens il y a quelque chose qui ressemble à ça il y a quand même beaucoup de récits de gens qui ont vécu des expériences éveils beaucoup plus longs beaucoup plus profonds voire des gens qui se sont libérés ce qu'on appelle les libérés vivants dans nos traditions donc mais très sincèrement ce n'est pas quelque chose qui me fascine du tout je trouve que c'est intéressant mais ça ne me fascine pas moi c'est chic c'est seulement d'asseoir ça ça m'intéresse parce que parce que c'est lié aussi à ta tradition oui oui complètement ouais complètement et je ne trouve pas que ce soit sans intérêt je trouve même que c'est poétique c'est joli mais c'est une histoire pour moi ce n'est pas une fable c'est une histoire et voilà donc parfois on la vit et parfois on ne la dit pas mais c'est ok comme ça j'aime bien ça parce que ça permet aussi c'est un antidote un moyen build pour ne pas se se bercer d'illusions ou rentrer dans un cycle de recherche de recherche de quelque chose d'inaccessible que l'on considère inaccessible et de lointain et ça permet d'être un peu plus ancré dans le moment présent dans ce qui est donc j'aime bien cette perspective oui et puis je pense vraiment que tu vois quelque part le regard qu'on peut porter sur la vie je crois que c'est là aussi du coup ce qui est assez marrant je vais peut-être en choquer certains la méditation de pleine conscience met des mots sur des choses que j'ai pu vivre en Zazen en Zazen en tout cas dans ma tradition c'est une tradition quand même assez silencieuse même en retraite le maître parfois va parler une heure dans la journée sur un thème assez précis mais finalement il n'y a peu de mots c'est vraiment une expérience intime personnelle et je trouve que il y a beaucoup de choses que j'ai compris finalement grâce à la méditation de pleine conscience grâce aux enseignements de lire aussi beaucoup de livres différents de différentes traditions ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et quelque part cette idée de soit la présence oui quelque part bien sûr c'est ce qu'on fait pendant la Zazen on essaie vraiment d'être présent à nous-mêmes puisqu'on se focalise vraiment sur notre respiration spécifiquement sur une expiration longue et profonde on porte notre attention sur notre posture on vérifie très régulièrement que la posture est correcte on vérifie intellectuellement on parle avec les yeux et quelque part tout ça cette présence-là en fait le fait de mettre des mots dessus et de la traduire en axe ça m'a beaucoup aidé et ça a changé aussi ma vie parce qu'en fait le fait d'être beaucoup plus présent d'être attentif à tout ce qui est autour de moi quand je me balade dans la rue je vois une petite marguerite entre le goût de bitume qui essaie de faire sa vie je vois le visage de l'enfant je vois les nuages je vois les couleurs je vois des choses auxquelles j'ai passé complètement à travers avant parce que je suis comme tout le monde je suis beaucoup en pilotage automatique je suis beaucoup là-haut dans mon mental et vraiment cette expérience de la pleine conscience m'a dit mais là tu passes à côté de ta vie en fait il y a beaucoup de choses donc tu ne les vois pas parce que tu n'es pas attentif à ça donc c'est vrai que ça ça m'a vraiment beaucoup aidé et puis après au-delà de ce simple regard c'est aussi voilà c'est ce que je te partageais tout à l'heure c'est qu'est-ce que j'ai comme regard sur le monde et sur ce qui m'arrive tu vois et là c'est là qu'il n'y a pas de côté beaucoup de comprendre et comment je vais accueillir ça il y a la non-identification il y a l'acceptation il y a plein de petites notions qui ne sont pas verbalisées dans le zen qui sont souvent là qui sont présentes le fait de mettre des mots dessus moi ça m'a beaucoup aidé et je m'aperçois que ça aide beaucoup les autres aussi donc c'est important pour moi donc la pratique de la pleine conscience et de la méditation tu as indiqué tout à l'heure qu'il y avait une vocation thérapeutique Est-ce qu'il y a des contre-indications comme tout médicament j'imagine qu'il doit y avoir des contre-indications à la méditation de pleine conscience bien sûr pour certaines personnes tout à fait il n'y a pas que la méditation de pleine conscience la méditation d'une façon générale j'en ai vu quelques cas en prison parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bordelins qui sont atteints de troubles psychiatriques plus ou moins profonds et en fait bah oui il peut y avoir vite des problèmes liés à la personnalité des doublements de personnalité des pertes de repères des pertes de contrôle donc oui bien sûr je pense que pour pratiquer la méditation il faut être relativement équilibré psychologiquement psychiquement émotionnellement bien sûr c'est important après on a tous des failles on a tous des difficultés mais il y a un socle qui est important à avoir parce que ça peut être une expérience effectivement assez troublante et assez déstabilisante donc il y a besoin d'avoir cet ancrage là tout à fait pour moi c'est quand même assez peu quand même et c'est pour ça que notamment dans la MBSR on est très prudent on envoie un questionnaire aux participants on leur demande s'ils ont souffert de dépression de problèmes psychologiques moi ça m'est arrivé de refuser un jeune homme je lui ai dit viens à la séance de présentation parce qu'il fallait que je le vois vraiment physiquement j'ai parlé de meilleurs avec lui j'ai compris que c'était pas la peine c'était pas pour lui il était pas prêt il était vraiment au fond du trou extrêmement dépressif très je vais dire sans vie c'est pas le mot mais très atome parce que je pense qu'on prenait un traitement assez lourd la méditation n'importe rien à ces gens-là ça va presque plus le troubler donc autant qu'il se soigne qu'il soit accompagné par des professionnels et puis qu'après si c'est possible pour eux qu'ils pratiquent la méditation on peut faire également face à d'autres difficultés peut-être moins moins graves lorsque l'on médite un peu de perte de motivation ou même des émotions un peu un peu fortes ou ou une perte de peut-être pas une perte d'envie mais une perte de 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 ce qui ce qui est parfois peut aussi causer une perte d'estime de soi quand on pratique la méditation est-ce que toi tu as tu lorsque tu enseignes tu te retrouves confronté à ce genre de difficultés et quelles recommandations est-ce que tu peux tu peux donner dans ces cas-là moi-même je me retrouve confronté à cette difficulté bien sûr j'imagine bien ça fait presque 20 ans donc moi-même je suis passé par des phases et je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la méditation bien sûr c'est cette régularité cet ancrage donc et puis il y a des jours où tu n'es pas dedans il y a des jours où tu n'as qu'une envie c'est de te lever c'est de te barrer en courant ou de faire autre chose il y a toujours mieux à faire que de méditer bien sûr ça c'est la montagne qui est là alors il y a plusieurs stratégies le Bouddha a compris que la Sangha donc la communauté de pratique c'était déjà une aide énorme effectivement quand tu vas dans une retraite il y a même 30 40 50 personnes autour de toi qui se lèvent le matin et qui vont méditer tu dis je vais te la t'y suivre ça pourrait être pas mal il y a cet entraînement là bien sûr il y a cette motivation là que les autres te donnent ça c'est un premier point ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les groupes de pratique je te parlais ou du petit bambou ou de l'application présence présence des fois il y a 2-3 000 personnes qui sont là tu vois et ils le semblent qu'on est plusieurs qu'on est ensemble c'est une motivation très importante bien sûr alors après moi-même en fait j'étais confronté à ça les moments où j'étais beaucoup plus mou dans la pratique pour plein de raisons différentes où plus tu dis attends je suis moine je pratique pas ça veut dire quoi tu vois bien sûr le jugement il a un diable donc ça il faut se guérir de ça enfin se guérir il faut l'observer alors bien oui écoute voilà c'est ça aussi la pleine conscience la pleine présence c'est l'acceptation je reconnais que c'est comme ça maintenant je reconnais que là ce matin je me suis assis j'ai essayé plusieurs stratégies pour rester assis puis ça marche pas je m'envêche je m'envêche autre chose il y a des périodes où je suis très occupé où j'ai pas le temps où je prends pas le temps et voilà je culpabilise plus par rapport à ça ça fait tellement d'années maintenant que je pratique je sais en fait qu'il y a aussi des phases et puis ce qui était intéressant aussi je ne sais pas si c'est tellement recommandé mais ça m'est arrivé de ne pas pratiquer presque pendant deux mois c'était il y a je sais pas il y a quelques années il y a une dizaine d'années en fait quand je suis revenu à la pratique je me suis dit waouh Azazen c'est ça waouh c'est génial mais tu vois au contraire ça m'a redonné une impulse et puis ce que j'ai compris aussi c'est que s'était passé beaucoup de choses en bas-gormes en fait il y avait eu des compréhensions il y avait eu des voilà il y avait des choses qui s'étaient passées je me suis dit en fait c'est intéressant plutôt que de le culpabiliser de dire que t'es pas à l'auteur que t'es vraiment nul observe en fait observe ça et faire toujours preuve d'autocompassion pour soi bon ça c'est un premier constat après bien sûr c'est souhaitable d'avoir une pratique régulière régulière ça fait tout et rien dire est-ce que ça veut dire une heure par jour est-ce que ça veut dire 10 minutes par jour moi alors surtout dans la méditation laïque bon le zen c'est assez simple parce que comme on ne pratique pas moi le monde pratique tous plus seul bien sûr on pratique en plus en groupe en général c'est une heure une heure et demie c'est assez codifié mais pour tous les gens que je rencontre qui font notamment la méditation laïque je leur dis je pense le plus important c'est de de prendre ce moment pour vous et de prendre soin de vous et ça peut se traduire de plein de façons différentes si c'est possible pour vous de pratiquer la méditation d'une façon formelle vous asseoir sur un coussin sur une chaise allongé sur votre lit vous laissez consacrer quelques minutes une demi-heure à cette pratique là c'est super et puis voilà il y a beaucoup d'assistance entre guillemets après ce qui est important pour moi c'est la présence là aussi encore c'est que pratiquer 10 minutes de méditation le matin pour être finalement inconscient toute la journée qu'est-ce que ça veut dire autant faire du yoga ou quelque autre chose donc moi ce que je leur dis c'est vraiment essayer surtout d'être attentif à ce qui se passe c'est pas un commandement c'est pas une vérité unique de temps en temps c'est super agréable de laisser les portes battantes c'est un esprit il va n'importe où il va on en a besoin c'est utile mais essayez d'être présent quand vous en avez envie et quand c'est possible pour vous et ça ça se cultive le matin si c'est possible pour vous c'est vrai qu'on a souvent l'habitude on prend le café il y a les enfants il y a la télé il y a la femme il y a le téléphone le café ça pourrait être plus de chat vu qu'on n'est pas là du tout on n'a aucune conscience de ce qui se passe aujourd'hui essayez si c'est possible au moins de faire le test une fois d'essayer de prendre vraiment le café de ne pas allumer le portable de ne pas allumer la télé peut-être dire à votre femme que vous avez 10 minutes dans la chambre pour simplement boire votre café les deux pieds un pain sur le sol sentir votre respiration sentir le café chaud qui coule dans la gorge juste ça et j'essaie vraiment de leur faire des invitations comme ça souvent je remonte ce qu'est la marche méditative tandis que si vous allez prendre le bus si vous avez un peu de temps si vous allez chercher vos enfants essayez là aussi il ne s'agit pas de marcher comme un extraterrestre dans la rue mais c'est pendant au moins quelques minutes d'être attentif à la marche attentif aux sensations dans le corps attentif à ce qui se passe dans votre esprit qu'est-ce qui passe comme type de pensée est-ce que c'est des pensées justement un peu récurrentes ou qui vont être dépressives ou qu'est-ce qu'il y a comme émotion je leur parle beaucoup si la météo intérieure voilà j'essaie vraiment de les ramener comme ça par des choses toutes simples et finalement assez accessibles prendre une douche en conscience je suis à l'heure de parler de faire la vaisselle en conscience et je leur dis en fait tout ça c'est pas juste pour être présent en fait c'est pour être là et du coup profiter si vous êtes avec votre enfant réellement vous êtes vraiment inclus vous regardez dans les yeux et vous êtes en communion avec lui voilà c'est les moments en fait où les choses deviennent vivantes et souvent ces moments-là on les vit quand c'est la maman force on est vivant en vacances il y a un lever de soleil on est avec ses enfants on est complètement présent on est complètement vivant et c'est le moment dont on se souvient voilà une fête de famille il y a toute la famille qui est là on passe un bon moment on partage un repas on est vraiment présent c'est un moment qui reste gravé parce qu'on est là William Allen il disait j'ai pas trouvé la situation mais il disait j'ai une belle vie mais c'est vrai je suis pas là en gros c'était ça et donc cette invitation est vraiment à être là le plus possible et en tout cas quand on le souhaite et vraiment en tout cas moi ça a vraiment changé beaucoup de choses et ça m'a permis de percevoir aussi des choses et que tu passes complètement à côté et puis c'est libérateur par rapport à la pression qu'on peut se mettre par exemple en rentrant de retraite c'est-à-dire bon il faudrait que je continue à pratiquer tous les jours mais finalement on n'y arrive pas mais effectivement je trouve ça très très libérateur c'est-à-dire que chaque moment en réalité peut être une occasion de mini pratique j'ai publié sur Facebook un petit post à propos du livre qui va sortir j'ai publié un bouquin qui va sortir le 18 octobre qui s'appelle Chaque seconde que tu vis c'est vraiment c'est pour appuyer ce que tu dis pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment ça et l'éveil la libération la présence elle est là chaque seconde en fait et ça dépend de ce que tu en fais en fait c'est ça aussi c'est ça qui est intéressant à chaque seconde tu peux choisir ce que tu as envie de faire parce que tu es conscient parce que tu es présent parce que tu es là et tu peux choisir d'être inconscient il n'y a pas de problème mais c'est un choix tu vois c'est ça aussi que j'aime beaucoup et qui pour moi est très important c'est que en fait la présence et la conscience t'amènent te redonnent le pouvoir le pouvoir de choisir en fait choisir ce que tu as envie de faire choisir d'être là ou pas choisir d'être attentif et ça appelle aussi la question de l'éthique en réalité de son comportement dans le monde et de voir à quel choix on fait et qu'est-ce que tu quelle place tu accordes à cette éthique pas qu'en soutien de la pratique mais dans dans ta vie en général est-ce que c'est une importance particulière ? Oui bien sûr il y a plusieurs maîtres qui j'ai entendu cette histoire-là la pratique commence quand tu clèves du coussin et je trouve que c'est très vrai parce qu'en fait quand tu es dans ton coussin sur ton coussin dans ta grog quelque part tu es dans une baie ce qui est intéressant c'est quand tu clèves du coussin et dans la réalité et dans le dur et c'est là que c'est là que les choses se réveillent effectivement c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que c'est pour s'asseoir une heure mais un salaud derrière ou d'être un négoisse derrière pour moi ça n'a aucun sens aucun sens donc oui l'éthique bien sûr elle est très importante et au-delà de l'éthique c'est aussi puisque tu es au centre de ta vie c'est quoi tes propres valeurs là aussi pour moi c'est cette notion de présence d'attention de faire des choix qu'est-ce que je mets comme choix je mets quoi au centre de ma vie qu'est-ce qui est important pour moi et c'est un peu voilà dans les cycles LBSR moi j'ai souvent entendu ces échos-là où suite à des cycles LBSR il y a des gens qui avaient abandonné leur femme donc leur boulot donc ils avaient changé de vie parce qu'en fait pendant ces huit semaines il y a une réelle introspection où tu te poses justement des vraies questions tu prends le temps de les poser et de se résonner et bizarrement ça a des effets parfois de l'éther en tout cas très important parce que c'est la première fois de leur vie que les gens interrogent les choses et ça c'est hyper important d'interroger sa vie qu'est-ce qui a du sens pour moi qu'est-ce qui est important pour moi et donc bah oui c'est vrai que pour moi l'éthique elle est importante bien sûr et l'éthique peut se traduire par plein de petites choses je veux dire tu sors dans la rue tu vois quelqu'un qui est un SDF ou qui n'est pas bien ne serait-ce que le regarder dans les yeux et le considérer comme un être humain et le dire un mot bah ouais l'éthique elle est là tu te balades dans la rue dans la rue non parce que tu passerais tout le temps mais moi souvent en forêt j'ai une soirée pendant que moi je ramasse des papiers je ramasse des merdes parce que mais c'est pas possible c'est une belle forêt elle est bien entretenue elle est belle puis tout d'un coup j'ai un sac McDo avec des trucs par terre j'ai une belle chance c'est vrai pour moi c'est ça aussi alors après c'est bien de s'engager aussi pour les grandes causes mais vraiment l'éthique c'est aussi une pratique du quotidien c'est vraiment être instantique voilà aux voisins qui sont en difficulté je peux vous aider je peux pas des choses simples tout bêtes mais qui reflètent en fait tu vois et qui font vraiment un engagement plutôt du quotidien j'ai une dernière question vu que tu viens quand même d'une tradition où la lignée et où la transmission est importante est-ce que tu penses que le fait d'avoir un enseignant d'avoir un maître spirituel est-ce que c'est important pour pouvoir pratiquer pour pouvoir avoir accès à la méditation à une pratique de la méditation qui pourrait être une pratique profonde on va dire oui écoute moi en plus j'ai pratiqué un petit peu dans le flou comme ça pendant un ou deux ans avant vraiment de rencontrer le bouddhisme zen et oui je te confirme en tout cas pour moi c'est vrai que de rencontrer une tradition millénaire comme le zen soto de pouvoir lire les textes extrêmement anciens de pouvoir lire un peu les écoles comment ça s'était passé il y a un ancrage qui est véritable et c'est vrai que voilà en plus il y a comme dans tous les milieux il peut y avoir des offres plus ou moins transparentes des propositions plus ou moins transparentes c'est vrai que c'est très important la ligne en tout cas pour moi ça a été quelque chose d'important et en fait ça se sent je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment trahir ça il y a une sorte de lourdeur d'ancrage tu sens que c'est une tradition qui est là et que les gens qui pratiquent ça qui transmettent ça transpirent presque ça tu sens que c'est vraiment le centre de leur vie il y a beaucoup de textes dans le zen en même temps ce n'est pas une tradition très écrite mais il y a quand même des choses il y a quand même des consignes Manjogène a écrit spécifiquement comment pratiquer les aliens d'une façon extrêmement concrète et ben oui tu sais c'était d'yana vraiment du temps du Bouddha après c'est devenu le chan en Chine puis le zen oui tu te dis voilà vraiment tu sais quand tu deviens quand tu deviens moine on se voit dans la cul-de-sakou c'est la transmission en fait de Bouddha juste à toi où il y a tous les maîtres toute la transmission et quelque part tu le sens dans dans sa Ketsuni je ne sais plus comment ça parle Ketsuni quelque chose comme ça et ouais bien sûr il y a cette tradition moi je trouve que c'est très important ça te donne des repères et puis après il y a tout le rituel aussi dans le dojo il y a tout un tas de choses qui sont présentes tu sens que c'est ancré depuis des centaines d'années et ce que je trouve intéressant il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal avec le rituel ou c'est parfois mal compris tu sais ça paraît très salaire c'est extrêmement codifié c'est au millimètre et en fait c'est très libérateur c'est-à-dire que quand tu rentres dans un dojo et que tu sais quelle est ta fonction tu peux ne pas avoir de fonction du tout tu peux avoir une fonction en fait il n'y a pas à réfléchir tu es codifié tu sais exactement quand et quoi tu dois faire donc quelque part il n'y a pas d'interrogation le mortal tu peux le lâcher complètement tu peux être justement complètement simplement dans ta tâche sans arrière-pensée sans commentaire sans jugement juste être présent à cela mais oui pour moi la tradition et la transmission c'est quelque chose de très important bien sûr ça peut être ça peut être non vas-y je pense voilà je pense qu'on peut pratiquer sans tradition mais juste par les livres ou juste comme ça avec des amis ou par une appli mais c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de profondeur derrière il y a peut-être un petit manque de profondeur d'acide d'ancrage et puis ce qui est intéressant aussi ça il faut en parler quand même c'est que quand tu as un maître et une lignée les questions qui te viennent tu peux les poser tu peux avoir des réponses aussi et souvent les réponses sont en plus des réponses données par la pratique et par justement la façon dont se comportaient les gens les maîtres c'est une forme d'autorité il est là l'enseignement moi c'est ça aussi j'aime bien c'est une forme même si ils aiment ces particuliers qu'il y avait des maîtres très barrés c'est vraiment des trucs bizarres il y a quand même une forme d'apprentissage avec le maître une référence je peux poser des questions et puis il a lui-même parcouru le chemin en fait donc il connait les obstacles il connait les difficultés il connait cette difficulté à persévérer dans la pratique tous les jours tous les jours tous les jours pratiqués pendant des années des années tout ça il connait ces obstacles il peut t'aider tu peux avoir des entretiens avec les maîtres tu vas pouvoir poser aussi des questions qui t'interrogent des obstacles des difficultés que tu rencontres tu peux avoir la réponse dans les livres mais c'est jamais pareil les livres c'est plus une inspiration en fait c'est ça d'accord je te remercie pour pour toutes ces réponses et tous ces partages est-ce que tu as des actualités particulières est-ce que tu as des retraites qui sont prévues ou à venir j'ai cru voir que tu avais une retraite qui était organisée l'année prochaine en Bretagne exactement dans les Cônes d'Armor où je passe une partie de ma vie effectivement tout à fait encore un lieu au mois d'avril et vous pouvez trouver plusieurs renseignements sur mon film je partage effectivement ça et puis il y a le livre dont je t'ai parlé qui sort aux éditions Le Duc le 18 octobre Chaque seconde est une vie où je partage en fait des petits textes courts des petits textes méditatifs justement où je partage un peu tout ce qu'on a évoqué ensemble et puis aussi beaucoup de photos il y a un peu plus 45 photos dans ce bouquin et qui sont aussi des photos que j'espère méditatives je mettrai les informations de toute façon en description de la vidéo je te remercie encore du temps que tu nous as accordé et je te dis à bientôt et je mettrai la vidéo en ligne rapidement selon la disponibilité je te remercie encore merci au revoir à bientôt